Les amis de Saint-Joseph Un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et animé par le frère Dominique Joseph Frères et Sœurs, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier podcast, comme on dit maintenant, cette première émission consacrée aux amis de Saint-Joseph, où on tend le micro aux amis de Saint-Joseph pour qu'ils nous parlent de ce Saint-Patriage, toujours silencieux, qu'ils nous disent comment ils le voient, quelle est leur aventure avec eux. Nous essaierons évidemment de rencontrer des personnes qui ont une originalité ou une position particulière. Et pour commencer cette série, il me semblait particulièrement indiqué de frapper à la porte de Pierre Robert, qui est un grand ami de Saint-Joseph, un ami tout court, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, et qui vit en ermite au Canada, où il partage son temps entre la prière, l'étude et un peu de pastoral avec les gens qui viennent l'interroger ou le visiter. Alors, représentez-vous la scène. Il y a la chaîne du mont Mégantic, un endroit sauvage, la nature est grandiose, complètement isolée. Là-bas, il n'y a aucune pollution sonore, aucune pollution lumineuse. Il y a d'ailleurs un observatoire. Et au sommet d'un des monts, le mont Saint-Joseph, une croix, une toute petite chapelle, une chapelle dédiée à Saint-Joseph qui est là depuis la fin du XIXe siècle et qui, depuis 1918, est devenue un lieu de pèlerinage où on monte l'été, évidemment, parce que l'hiver, c'est complètement inaccessible. Mais on monte, le pèlerinage s'est développé, on demande à Saint-Joseph des faveurs, en général, ou en tout cas historiquement, c'était au début pour demander la protection contre les intempéries et les tempêtes sont redoutables là-bas. Et le pèlerinage s'est développé jusqu'à son sommet dans les années 50 où on pouvait compter entre 5 et 6 000 pèlerins. Aujourd'hui, les foules sont moins nombreuses, mais le pèlerinage est toujours là. Et puis pendant l'été, il y a souvent la messe le dimanche après-midi. Donc on peut également en monter, profiter du point de vue grandiose et évidemment se confier à Saint-Joseph. Et Pierre Robert est un peu le gardien de ce lieu. Il ne peut pas vivre là-haut, évidemment, ça ne serait pas vivable. Mais il vit à Notre-Dame-des-Bois, le village qui est au pied du Mont Saint-Joseph. Il vit là en ermite et il se consacre à l'étude, à la prière. Il fait aussi un peu de pastoral envers les pèlerins. C'est lui qui entretient la chapelle là-haut. Et puis, il n'hésite pas à répondre aux sollicitations des gens du village ou des gens de passage. Pierre Robert est un personnage bien connu de tous les amis de Saint-Joseph, notamment à cause de son parcours universitaire. Et il a l'originalité d'avoir été le successeur du père Roland Gauthier de l'oratoire de Saint-Joseph du Mont-Royal. Je suis allé le voir et je lui ai demandé de nous raconter tout ça. À vrai dire, ce n'est pas très bien préparé. Je n'avais pas d'appareil pour enregistrer, par exemple. Je me suis servi de mon petit appareil photo de poche qui n'a pas vraiment de micro. Donc, je vous prie de m'excuser par avance pour la qualité de la bande-son, mais je crois qu'on comprend bien ce qu'il dit. Et puis surtout, je le remercie. Pierre Robert, merci à vous de m'autoriser à partager avec vous tous la conversation, la belle conversation que nous avons eue ce jour-là. Alors, ma première question a été de lui demander comment il est arrivé au Mont-Royal, comment est-ce qu'il est devenu le successeur de Roland Gauthier. En soi, c'est un peu étonnant. On aurait pu s'imaginer que les frères de Sainte-Croix, par exemple, aient voulu conserver la gestion de cet héritage unique, qui est le centre de recherche sur Saint-Joseph. Et ils partagent avec la grande simplicité et la grande humilité qui sont siennes que le chemin de la Providence a été aussi un chemin de douleur. Bon, donc, j'admute ça d'heure à toi de façon un peu curieuse, parce que j'étais un peu un pain. C'est que j'ai enseigné dans les années 80. Ça nous ramène dans les années 80, à l'université de Montréal. J'ai fait mon doctorat, j'y vais pas. Et à l'évaluation de la thèse, j'ai eu des difficultés. Ça a été assez complexe. J'ai été obligé de retirer ma candidature. Et finalement, je travaillais sur le théologien canadien Bernard Lonergan. Et les gens de Lonergan, des gens qui étudient Lonergan, trouvaient très bon ce que je faisais. C'est que j'ai eu une bourse de post-doctorat. Lonergan, post-doctorat. Comment ça? J'ai fait l'objet. Donc, j'ai passé un an à Boston. Ça a été une année merveilleuse, à Boston-Canadien. Et au retour, l'université de Montréal s'était fermée. Donc, je me suis retrouvé dans une maison d'édition fidèle. Où j'ai fait deux ans. Et là, c'est là que c'est assez curieux comment ça s'est produit. Le Père Gauthier dirigeait le centre de recherche de l'oratoire. Il l'a dirigé pendant 40 ans. C'est lui qui l'a parti du centre de Joséphologie, du centre d'éducation de Joséphologie. Fédératoire, et il cherchait un successeur. C'était devenu tellement pointu, les cahiers de Joséphologie, qu'il n'y a personne qui pouvait prendre la relève. Et il n'y a pas une personne parmi les pères de Sainte-Croix qui voulait s'embarquer dans une histoire pareille. Donc, c'est ma chercheur. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'on m'a dit, disons, des gens que je connaissais qui étaient dans la haute direction de Sainte-Croix, des communautés de la communauté de Sainte-Croix, on dit, écoute, tu t'en vas au centre de recherche, le Père Gauthier se retire et on te met à la bibliothèque. Là, tu continueras tes recherches à la bibliothèque. On n'a rien qui a marché comme on le souhaitait. Parce que je suis arrivé à l'oratoire avec la promesse qu'il m'avait faite de me mettre à la bibliothèque et tout ça. Je me suis sorti au centre de recherche. Mais le Père Gauthier est pour parti. Donc, pendant un semestre de temps, il m'a tenu par le collègue, je comprends, pour m'a faire ingurgiter tout ce qu'il pouvait sur Saint-Joseph. Je comprends la séquence des événements. Mais pour occuper un tel poste, qui représente une responsabilité certaine, est-ce qu'on ne choisit pas un spécialiste de Saint-Joseph? Est-ce que la logique, ce ne serait pas que, pour le moins, on choisisse un des amis notoires de Saint-Joseph? Quand le Père Etan m'avait rencontré, il m'a dit, « Est-ce que tu connais bien ça? » J'ai eu une réponse de Normand, je dis, « Je ne suis pas contre. » Dans le contexte des études théologiques, c'était déjà beaucoup de rencontrer quelqu'un qui n'était pas contre. Puis, comme j'avais une certaine affinité avec la foi populaire, avec la foi des gens, je ne souhaitais pas, si je me suis séparé dans un vase-clos d'un monde universitaire, toujours garder un pied aussi avec la foi des gens, le monde de l'oratoire m'était très sympathique. Donc, finalement, j'ai abouti au centre de recherche. Pendant six mois, j'ai été sous la roulette du peuple routier. Et là, finalement, il s'est retiré. Et là, j'ai proposé un renouvellement de la problématique du centre. Ça a finalement été accepté. Donc, ça a permis de publier des cahiers de l'oratoire Saint-Joseph. Mais c'est ça l'idée, c'est que je ne suis pas contre Saint-Joseph. Et c'est tranquillement que, vivant l'oratoire, je me suis senti sous la mouvance de Saint-Joseph. Et je me suis mis à le prier parce que c'était assez complexe comme situation. Je me souviens des nuits et je me réveille à deux heures du matin. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Et là, je priais à Saint-Joseph et je me rends dormi. Mais ça a été difficile parce qu'il y avait une transition à faire. Et d'un côté, l'oratoire n'était pas plus intéressé qu'il faut s'endorger. De l'autre, le père Gauthier ne voulait pas que la forme lui change. Je n'étais plus dans des conditions vraiment difficiles. Et finalement, ça a marché. Et c'est là que j'ai vu la présence Saint-Joseph. La présence concrète de Saint-Joseph. Toujours dans le mystère, mais comment dire ça? Saint-Joseph est présent. Il brusque rien. Il pousse ses affaires tranquillement. Là, tu te l'amantes. Puis d'un coup, après quelques mois, tu te rends compte que c'est arrivé. Tu ne t'en es quand même pas rendu compte. Finalement, c'est fait. Il y a une manière de Saint-Joseph qui est très discrète et efficace. Ça, c'est avec l'expérience que tu viens apprendre à négocier avec lui. Disons, lui faire confiance. À moins d'énerver parce que les choses ne se produisent pas comme tu veux. Puis, très rapidement, il passe ses affaires. Finalement, tu m'as vu, c'est arrangé. Je me suis mis à développer une grande dévotion à Saint-Joseph. Puis, l'oratoire de favori, c'est la grande statue à l'entrée. Là, tu montres. Il y a la fontaine de Saint-Joseph. Puis, tu t'en vas dans la chapelle qu'on appelle la chapelle des Exo-Tours. Là, il y a tous les Nampions. Puis, là, il y a la grande statue de Saint-Joseph encore. Là, tu t'en vas à l'arrière. Puis, il y a le tombeau. Tu fais rentrer. Là, tu peux le faire rentrer. Donc, finalement, je suis peu à peu rentré dans ce monde-là. Et dans un sens, comme je sais, quand je suis arrivé à l'oratoire, j'étais un peu en panne. Et j'étais huit ans à l'oratoire comme directeur du centre. Et je dis, Saint-Joseph m'a permis de réussir ma vie, professionnellement parlant. Parce que j'ai dirigé pendant huit ans un centre d'études internationales. Puis, il y a une revue qui est internationale. Tu sais, tout était prêt. Il fallait quelqu'un ramasse qui était finalement en course pour en faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je ne l'aurais pas fait de moi-même si je n'avais pas senti que j'étais poussé dans ce sens. Ça allait faire aider et protéger parce que ce n'était pas toujours facilement. Finalement, ça a finalement marché. Parce qu'on a réussi à faire une douzaine de cadres l'oratoire. Une petite collection plus populaire qui s'appelait Lumières sur la montagne. Toutes sortes de choses qui ont été faites. Toutes les paroles se faisaient rentrer. Deux gros volumes de paroles se faisaient rentrer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans un climat qui était assez difficile. Mais finalement, comme je dis, Saint-Joseph m'a permis de réussir ma vie, professionnellement. Tout en gardant un attachement avec lui. Quand je suis parti de l'oratoire, j'avais vraiment un grand attachement à Saint-Joseph. Je me demande quand même comment on arrive à Notre-Dame-des-Bois. Comment on arrive au Mont-Saint-Joseph. Est-ce que c'est un endroit connu? Il est très reculé. Vous le connaissiez? Je dirais ma question, c'est pourquoi êtes-vous venu ici? Ou comment êtes-vous arrivé ici? Parce qu'il m'a mis ici, c'est le Mont-Saint-Joseph. Il faut expliquer que le massif du Mont-Mégantic, c'est un massif. C'est-à-dire, il y a la montagne principale qui est le Mont-Mégantic. Autour, il y a une couronne. Et la montagne principale de la couronne, c'est le Mont-Saint-Joseph. Et ça fait deux sommets qui sont les plus hauts sommets accessibles en voiture au Québec. On va le voir tout à l'heure. Et au sommet du Mont-Saint-Joseph, il y a une petite chapelle, il disait à Saint-Joseph. Et c'est des gens de la région qui sont venus me chercher à l'oratoire parce qu'ils voulaient un peu revitaliser leur sanctuaire. Ils m'ont demandé de venir donner de l'enseignement ici. Je ne savais même pas où c'était notre endroit. Je ne savais pas que ça existait même, le sanctuaire du Mont-Saint-Joseph ici. Et je suis venu et là, je suis tombé en amour avec la région. C'est une beauté. C'est la région magnifique ici. Donc, je suis tombé en amour avec la région et je me suis dit, quand je vais retirer, je m'en viens ici. Et c'est un an après, après huit ans d'oratoire, je suis constreint, j'avais fait ce que je pouvais. Et finalement, je vais retirer ici. Mais c'est ça qui est, c'est très amusant parce que quand je me suis retiré, j'avais un peu des notes, j'avais des excuses de recherche, je ne savais pas. Parce que les cahiers d'oratoire, c'est un corridor théorique quand même assez étroit. C'est-à-dire, c'est une ligne précise comme dans le monde universitaire. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas rentrer dans les cahiers d'oratoire. Alors, je suis allé ici avec beaucoup de matériel. Mais dans ma tête, c'était pas clair, j'arrivais ici, je publiais un peu, je me taignais tranquille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ma vie a recommencé à 60 ans quand je suis ici. C'est comme si tout avant, juste moi préparer à ce que j'ai fait ici. Parce que je ne pouvais pas m'attendre à ça du tout. Ça a été un nouveau départ, ça a été une nouvelle jeunesse, ça a été un recommencement. Et sans tous les problèmes contraints, je ne sais pas. Dans la vie, des fois, on a rencontré des difficultés, il y a eu des obstacles. Et on est identifié, on est un petit peu prudent, c'est une sorte de choses qui sont contraintes. Et finalement, j'arrive ici, personne ne me connaît. J'ai recommencé à neuf. Et à neuf, à 60 ans, à 59 ans, équilibré et placé et sachant ce que je faisais. Donc finalement, ça a très bien eu ici. On se passait spécial. Puis tranquillement, je me suis mis à faire des petits cahiers d'abord pour m'amuser. Puis là, la collection des cahiers, ça s'agrossit. Il y a des gens qui se sont montrés intéressés. Finalement, je suis rendu, comme je vous disais, au 28e. Et je suis rendu avec un tirage initial de 200. Et ça n'ennuie pas les gens. Les gens me demandent, ils m'envoient des dons. Et je signale que maintenant, dans les nouvelles modes d'édition, on m'a raconté ça, fidèle à la télévision, d'édition. Maintenant, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils font 200, un tirage initial de 200. Ils font un lancement. « Si le livre marche, ils perdent. » Je suis rendu, je fais comme une directive fois un peu. Parce que toutes les maisons, ici, la liste des abonnés, c'est un paquet de feuilles dans mon tiroir. Puis les cahiers qui restent sont en compte. C'est rien de bien assuré. Puis c'est ça qui est amusant aussi. Parce que ce n'est pas... Tu sais, ce que je trouvais si difficile à l'aventur, c'est que j'étais engagé dans un centre de recherche. Et 50 % de mon temps consistait à faire de la gestion. Tu sais, il y a du personnel, il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a des évaluations. Tu sais, on est toujours prêt dans la gestion. Parce que ici, ce que je dis aux gens, plus de gestion. Tu sais, je ne fais que de la recherche, que d'études. Je ne suis plus prêt avec la gestion. Sinon, la gestion amusante qui nous change les idées de temps en temps d'envoyer des cahiers. Je trouve que c'est une vie vraiment... C'est une belle fin. Ils sont focadiers. Tout cela représente de belles expériences de vie entre la librairie Fidesse, entre l'oratoire du Mont-Royal et maintenant le Mont-Saint-Joseph. Est-ce qu'avec le recul, vous percevez une file rouge par laquelle la Providence vous a conduit ? Quel est le point d'unité, si je peux me permettre cette question ? Quel est le point d'unité de votre itinéraire ? C'est important de comprendre que la ligne directrice, donc ma vocation profonde, c'est la vie d'études. Cette vie d'études, bon, qui est une vie d'intelligence à la fois, elle a commencé par la vie d'études elle-même. Après ça, elle a continué dans l'enseignement, la communication sous différentes formes. Quand je faisais un oratoire, c'était plus sous la forme de la recherche. Et ici, je me retrouve, c'est toujours la même ligne de vie d'études dans un climat d'écriture. Donc c'est vraiment la même ligne, surtout dans différentes façons. Tout ça pour dire que la dimension d'ermite, d'hérémétisme est seconde par rapport à cette dimension de vie d'études. Quand je me suis dit, bon, je m'en viens vivre comme ermite au Mont-Saint-Joseph, je ne savais pas dans quoi je m'engagais et dans quel traquenard je voulais mettre les pieds. Parce que les gens ont une image très stéréotypée de l'ermite. L'ermite est quelqu'un. Même ici, quand j'ai dit que je m'en vive en ermite, l'image de l'ermite, c'est le gars qui se retire dans le fond des bois, qui est en maudit contre la société, qui ne veut plus parler de personne, qui s'en va dans le fond des bois. Ce n'est pas ça du tout. Il a fallu jusqu'à ce petit bois, il a en partant. Des fois, je me dis que je n'aurais même pas dû parler d'ermite, parce que ça me complique les intitulés. Mais il a fait des questions d'un ordinaire de silence, de solitude, de stabilité, de prière. Je ne me sens pas obligé. Ça, ça a été très important dans les premiers temps que j'ai eu. Ça devait prier, toutes ces choses-là. Je ne joue pas mon rôle d'ermite. Je ne m'engage pas à sauver ma réputation d'ermite, à profiter d'une image d'ermite. Je fais ce que j'ai appris. Je vis ma vie avec les requêtes du quotidien, sans me mêler à cultiver une image quelconque. Ça aurait été un tractance que je me fais ça. Je suis très heureux de l'avoir fait. Tu vois que maintenant, une histoire d'ermite, ça ne me dérange plus. Je me dis que je vis comme tout le monde. Je vis à Rot-Sol, je vais déjeuner au restaurant, je parle aux gens, je vais au Mont-Saint-Joseph. J'essaie de mener une vie la plus simple possible. À moins qu'on ne rentre pas d'image, de rôle, en essayant de parler aux gens. Et c'était très clair quand je suis arrivé ici. Comme j'avais occupé quand même quelques postes d'importance, je me suis dit qu'il faut que le diocèse sache que je n'aille pas comme un ariolide. Donc, je me suis bien content avec le diocèse. Je suis tombé sur un homme remarquable qui s'adonnait avec le viqueur général du diocèse, Mgr. Il m'a beaucoup plaidé à fignoler la pastoral, le type de pastoral que je fais ici. Il dit, tu ne vas pas à l'interne. À l'interne, ils ont leur monde. Il y a le curé, il y a les agents de pastoral. Tu vas pas à l'externe. Ta pastoral, c'est la pastoral des distants, des sympathisants, des joins éloignés. C'est vers eux que tu vas. Mets-toi pas de pastoral à l'interne. Donc, vers les gens, les distants. J'appelle aussi des sympathisants. Ils ne sont pas nécessairement à l'incombre. Ils sont sûrement éloignés. Et c'est la pastoral que j'essaie de faire. J'appelle ça aussi la pastoral de café. Je vais prendre mon café. Je parle rouge. C'est bon. C'est fait. Et peu à peu, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de passer des petits messages. Il s'agit d'être ce qu'on est. Et comme je vis religieusement, nécessairement quand j'ai une conversation, qu'au bout d'une demi-heure, ça vaut sur le monde religieux, ou alors les conseils que je donne, les remarques que je fais appartiennent à ce monde-là, puisque c'est le mien. Mais ce n'est pas plaqué. C'est quelque chose qui vient de la réalité elle-même, puis la conversation elle-même. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Ce qui fait que je ne fais pas de pastoral, au sens que je ne suis pas ici pour évangéliser ou enseigner. Je mène ma vie. Puis quand je parle aux gens, c'est ce que je suis qui sort. Et c'est beaucoup mieux comme ça, quand même. C'est une vie que je mène. Le seul engagement pastoral que j'ai, c'est le Mons-Saint-Joseph. Là, depuis le début, ça c'est entendu, je vais au Mons-Saint-Joseph. Surtout l'été, je vais trois fois, trois après-midi, au moins par semaine au Mons-Saint-Joseph. Surtout le dimanche. Là, le truc, c'est que je balaie la chapelle. Je vois si tu termes dans la chapelle. Puis tranquillement, avec le balai, les gens me disent « Vous avez d'affaires ici, donc est-ce qu'on peut vous demander des questions ? » Tranquillement, je donne des questions. J'ai des gens. Des fois, on a des belles conversations avec les gens qui balent. C'est encore vrai. Alors, revenons à la vie spirituelle, si vous voulez bien. Est-ce que je me trompe en disant que pour vous, Saint-Joseph est un personnage, peut-être pas secondaire, mais en tout cas second, ou dans le second plan ? C'est assez amusant, parce qu'au départ, j'avais du respect pour Saint-Joseph, pour mon âme-là, pour la Vierge Marie. Mais dans un sens, ma spiritualité, c'est résolument, c'est vraiment Jésus. Et c'est de Jésus que je suis allé aux autres. Il y a des gens, à Jésus par Marie, ou à Joseph, je n'aime pas ces formules-là. Pour moi, c'est résolument Jésus, mais c'est Jésus qui peut mettre des saints sur ta route pour t'aider pour des besoins particuliers. Comme Saint-Joseph est entré sur ma route. Mais ça demeure Jésus, mais il n'y a pas d'erreur que j'ai développé une grande dévotion à Saint-Joseph. À la Vierge Marie aussi. Même si je n'aime pas toujours les représentations. Pour moi, Saint-Joseph, j'aimerais des belles représentations de Saint-Joseph comme un homme solide, droit, ferme, respectueux. Mais l'imagerie nuit beaucoup. L'imagerie du 19e siècle, c'est un pâle au gros, ça n'aide pas les dévotions. Comme la Vierge Marie aussi. Il y a eu un effort de renouvellement, de la représentation de Marie. Et ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est ça que les gens voient. Mais de Saint-Joseph, c'est moins fait un effort de renouvellement. Juste la présentation de la Sainte-Famille. Moi, j'ai voulu dévouer la Sainte-Famille. Je trouve ça important, la dévouer la Sainte-Famille. Ça a été très important au Québec, à Montréal. Quand on voit des images de Sainte-Famille, où on a un petit Jésus en robe, il n'y a aucun enfant, ou un garçon qui peut s'identifier à ça. Il y a vraiment un renouvellement de l'imagerie aussi qui est important. Pour ce qui est de la dévouer la Sainte-Famille, j'ouvre une parenthèse. C'est le père Boutier qui m'a fait découvrir cette dévouer la Sainte-Famille. Et la dévouer la Sainte-Famille est pratiquement née au Québec. Elle a commencé en France. Elle est arrivée ici à Montréal dans les tout débuts et elle a connu un essor extraordinaire. C'est Marguerite Beaujois, le père Chomono, d'autres, qui ont vraiment fait fleurir la dévouer la Sainte-Famille. La première émission d'une confrérie de la Sainte-Famille et tout ça, ça s'est transféré à Québec, Mgr Delavere. Et quand Mgr Delavere institut une fête de la Sainte-Famille, c'est une prime universel, ça ne s'est jamais fait. Il est obligé de faire composer un office. C'est bon sens. Donc, ça m'intéressait parce que ça veut dire que la dévouer la Sainte-Famille est vraiment dans nos racines spirituels. Donc, ça vaut la peine. Puis, il y a l'importance de la famille, du couple, la famille, la fidélité dans le couple, les enfants. C'est toutes les questions qui redeviennent très importantes. La crise de fidélité dans le couple, c'est que c'est un drame très grand et qui est cause de beaucoup de souffrance et qui fait que des gens dont le couple a éclaté sont beaucoup plus mal à recontacter. une union stable. Donc, ça, c'est très simple. Je pense que là, avec Saint-Joseph, on est dans la constellation de la famille. Et ça, c'est intéressant. Question finale, mais cruciale. Si on vous demandait, comme ça, à Brûle-Pourpoint, de brosser le portrait de Saint-Joseph, juste en deux ou trois mots, que répondriez-vous ? Saint-Joseph, qui est-il pour vous ? Il est tout à la fois docile et ferme, discret et efficace. Il faut associer les deux. On a l'impression de Saint-Joseph comme d'un homme docile, mais il ne manque pas de fermeté. On le voit dans les récits de l'enfance, si on n'est pas relativement sérieux, que quand on lui demande, l'âge lui demande de faire quelque chose, il n'hésite pas, il le fait. Donc, c'est un homme ferme qui est capable de prendre ses décisions. Il est discret, mais il est aussi efficace. Donc, il ne se met pas de l'avant, mais il voit à ce que les choses soient faites. Et ça, ça me frappe. Même à l'oratoire, c'est comme ça. Il ne se met pas de l'avant, mais il voit à ce que les choses soient faites. Nous faisons un sanctuaire à Saint-Joseph, mais lui ne fait pas ça pour sa propre glorification, mais pour apporter des nouveaux sous-suitifs. Et de ce côté-là, l'oratoire Saint-Joseph en rayonne extra-l'honneur. On sait qu'il y a à peu près 1000 communions par jour à l'oratoire Saint-Joseph. C'est quand même considérable. Il y a pas 7 mai, 7 par jour. 1000 communions par jour. Des gens qui arrivent à 7h du matin. Il y a des gens qui passent la journée à l'oratoire. C'est assez spécial. Et c'est un lieu de guérison. Ça m'a frappé beaucoup. Ça a été longtemps un lieu de guérison physique dans le temps du souffert-rendri. Le carusse de Thomas Seuss du souffert-rendri est indéniable. Quiconque a vécu à l'oratoire ne peut pas le guiller. Puis même, il y a encore des guérisons à l'oratoire. C'est très curieux. Au point même que ça devient fatigué. Ça ne nous étonne plus qu'il y ait des guérison de temps parce que tout ça arrivait naturellement, pratiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, avec le progrès de la médecine, les guérisons physiques deviennent moins nécessaires que ça pouvait l'être dans les années 20, quand on t'entend sur l'entrée de la médecine de moins avancer. Par contre, il y a dans notre société beaucoup plus de blessures du corps. Et là, l'oratoire devient un dieu de guérison des blessures du corps. Blessures dans la vie professionnelle, de gens qui perdent leur emploi, ou qui se font faire des histoires. Blessures dans la vie de couple, surtout, le mari parle, la femme parle. Et ça, c'est là, pour des blessures d'amour, pour des blessures dans la relation du corps, je pense que c'est une chose de fait. Il y a un côté vraiment thérapeutique. Ça retrouve une espèce d'intérêt ou d'importance parce que ces blessures-là ont tendance à se multiplier. Je vous en pourrais demander une multiplication des blessures, de guérison des blessures. C'est plus celle-là qu'on a maintenant. Et c'est un vrai grand sens. Cher Pierre, grand merci pour ce partage à cœur ouvert. Merci de votre humilité, de votre simplicité. Et merci à vous tous d'avoir écouté ce premier podcast. J'espère qu'il répond à vos attentes. N'hésitez pas à donner vos réactions. C'est important pour lancer une nouvelle série, d'avoir des échos. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Amis de Saint-Joseph pour une nouvelle rencontre avec un personnage qui sort de l'ordinaire et qui peut porter sur Saint-Joseph un regard original à partager avec nous tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada